Bonjour mes élèves, je suis votre enseignante de français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer notre première leçon de français pour cette année. On ne va pas commencer avec des nouveaux thèmes, mais on va faire un petit rappel pour les thèmes de le B7. On va commencer avec la nature. Vous avez appris l'année dernière avec Madame Riemann comment décrire des paysages naturels. Dans cette vidéo, on va décrire ensemble un paysage printemps. Mais c'est quoi printemps? L'adjectif printemps dérive du mot printemps. Alors, on va ensemble décrire un paysage relatif au printemps. Regardez avec moi cette première illustration. De quoi s'agit-il dans cette image? Il s'agit d'un paysage qui paraissait très beau. Il c'est un paysage qui paraissait formidable, merveilleux, épatant, splendide, superbe, fascinant. Tous ces adjectifs signifient beau. Contempler ces longs arbres. On dit que les arbres semblaient majestueux, gigantesques. Les arbres dans cette image sont très grands. Il paraissait que les arbres arrivaient jusqu'au ciel. Les arbres caressaient le ciel. Regardez cette deuxième image. Qu'est ce que vous voyez dans cette image? Ce sont des montagnes. Des immenses montagnes qui paraissaient comme des soldats pour protéger toute la nature, pour surveiller toute la nature. C'est un très beau spectacle. C'est un spectacle superbe qui ressemblait à une toile artistique. C'est comme un tableau de peinture. Quelle belle image! Qu'est ce que vous voyez dans cette image? C'est une rivière torrentieuse. Cette rivière évoquait, donner, donner une belle mélodie. Une belle musique qui soulageait l'âme et le cœur. On peut imaginer que dans ce paysage, le gazouillement des oiseaux provoquait un chant mélodieux. Une très belle musique. Une musique mélodieuse. La quatrième illustration présente un paysage magnifique. Regardez le ciel. Regardez le ciel. Le ciel d'azur. Dans le ciel, le soleil étincelant éclairait tout le paysage. Le ciel est tout bleu et du couleur bleu intense. On dit alors que le ciel est d'azur. Le sol est couvert d'un tapis vert. On dit alors que le sol est couvert d'un tapis vert. Quelles belles fleurs multicolores dans cette image. De nombreuses fleurs de toutes couleurs, ont ornées et décorées les bords de la douce rivière. Quels superbes paysages. sont en place d'un tapis vert. La banca de la douce rivière.